Direction Wallonie-Picard et Quevauquant, plus précisément, nous allons faire connaissance avec Karine. Alors Karine est passionnée par la pâtisserie, ça n'a strictement rien à voir avec son métier puisqu'elle travaille en milieu hospitalier. Alors certains membres du réseau Sequoia connaissent Karine puisqu'elle a eu la gentillesse d'animer des webinaires sur la thématique justement culinaire, donc la fabrication de pâtes à tarte et la fabrication de sandwich. Je vous propose d'écouter Karine, vous verrez, elle est vraiment intéressable en la matière et on peut dire que la pâtisserie et la cuisine est un domaine qui la motive particulièrement. C'est à toi Karine. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Ça va, très bien, très bien. Donc c'est à ton tour de passer à la casserole et on en parlait justement avant préparant cette vidéo, c'est un terme qui est approprié. Il me convient. Ça va, très bien, on va nous expliquer pourquoi. Voilà, on t'écoute Karine. Eh bien, moi je suis passionnée de boulangerie et de pâtisserie. Et au point que j'ai même à 53 ans suivi une formation de chef d'entreprise en boulangerie et pâtisserie. Et j'arrive au terme de mes trois ans d'études. Maintenant, je ne sais pas comment l'année va se terminer à cause de ce virus, on verra. Et voilà. Et oui, je suis arrivée là, c'est un ami qui m'a eu confiance en moi et m'a donné confiance et m'a dit, écoute, tu as de l'or dans les mains, tu es doué, vas-y, fonce. Je l'ai écouté, j'y suis allée. Et oui, voilà, je t'écoute. Mais excuse-moi, oui, tu parlais de la pâtisserie et le coronavirus, mais je vois que ce n'est pas incompatible parce que quand on voit les tonnes de farine qui sont vendues dans les magasins, je crois que tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met. Bon, toi, tu ne bricoles pas parce que c'est une formation quand même sérieuse. Oui, non, non, faire du pain, en faisant justement cette formation, je me suis rendu compte que c'était sérieux, comme on n'est pas apprenti. Avant, un boulanger comme ça, il y a toute une formation, il y a toute une façon de faire le pain qui est parfois très compliqué d'ailleurs pour avoir vraiment le pain. Mais c'est vrai, c'est d'actualité, tu as raison. Et en fait, donc, tu travailles, tu as une autre profession, donc c'est des cours du soi, ça se passe comment en fait cette formation ? Alors, j'ai une autre profession, je travaille en milieu hospitalier et là, c'était pendant trois ans. Des cours du soir, pendant deux jours par semaine, pendant trois ans. Donc, après le boulot, et puis aussi 600 heures de stage en boulangerie et pâtisserie. Ah oui, cet aspect-là qui n'est quand même pas négligeable. Il n'est pas négligeable. Ah oui, c'est du costaud quand même. Enfin bon. C'est du costaud, hein. Voilà. Les personnes qui ont suivi ton séminaire, là, c'était sur les sandwiches, c'était enchanté. Mais bon, tu remets le couvert, c'est le cas de le dire à nouveau, hein, bientôt. Oui, je vais faire un petit, un petit séminaire sur la tarte, sur la pâte, surtout, la pâte à tarte, pour pouvoir faire ou de la quiche, pour ce qui est de la tarte salée, ou une tarte aux fruits, la tarte aux fruits, fruits cuits, fruits frais, pour agrémenter les tables avec les desserts. Ah, bien sûr. Mais j'ai plein d'idées, hein, que je peux encore faire plein d'idées. Et puis, mon but, c'est pouvoir un jour, pouvoir faire des formations, des petits ateliers, avec des adultes ou des enfants. Ça tombe bien dans le réseau, il y a des adultes et des grands-enfants, donc c'est parfait, hein, Karine. C'est parfait, hein. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire, Oni, tu viens de quelle région, Karine ? Moi, je suis originaire de Stambrugge, donc Belleuil, la région de Tournai, Hâte, aussi d'ailleurs, c'est la même région. La Wallonie-Picarde. La Wallonie-Picarde. Super. Tu as des idées d'activités, je crois, pour le réseau, hein, tes nouvelles sont arrivées, mais tu as pas mal d'idées, hein, visiblement. Oui, oui, je voudrais pouvoir organiser des balades dans la mer de Sable, peut-être raconter aussi un peu quelques légendes dans le bois de Stambrugge, parce que c'est quand même un bois avec beaucoup de légendes. Il y a plein de fées dans le bois de Stambrugge, et de sorcières aussi, d'ailleurs. Ou alors aussi, peut-être, ben, visiter le château de Belleuil, pourquoi pas ? Parfait. Il y a le musée de la vie rurale à Wissigny, qui est un tout petit musée, on peut combiner tout ça. Il y a l'archéocyte d'Occhi. Il y a plein, plein, plein de choses à voir dans les environs. Super, ben, écoute, tu ne manques pas d'idées. Et puis bon, ça me parle, hein, parce que c'est ma région natale, je n'habite plus par là, mais bon, voilà, tous les sites que tu as énumérés me parlent. Et puis, il y a encore Hatt, hein, qui est très chouette à visiter, etc. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Parfait. Tu as encore d'autres points à rajouter, Karine ? Ben, je ne pense pas. Je pense que j'ai dit, j'étais passionnée, donc, et je veux faire partager ma passion. Eh bien, écoute, de toute façon, alors, on fixe rendez-vous aux membres du Réseau Sequoia à ton prochain webinaire, hein, sur, donc, la pâte à tarte. Et puis bon, ben, d'autres ateliers, comme j'ai compris, viendront par après. Et là, ce sera quand même un peu plus sympa, ce sera en présentiel. Oui, ce sera plus sympa, là, et puis les gens pourront participer à ce moment-là. Et déguster, surtout. Et déguster, ben, alors, je le fais travailler, hein, je le fais participer, hein. Il n'y a rien de mieux que la pratique, hein. Super, parfait. Ben, écoute, Karine, merci en tout cas pour l'avoir consacré à peu de temps pour te présenter. Et puis, ben, on en a l'eau à la bouche, hein, maintenant. Ah ben, voilà, hein. Faut pas venir à un atelier, hein. Oui, parfait. Merci, Karine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.